... C'est une légende qui revient à Marseille. Palinody II a appartenu à l'ancien maire de la ville, Gaston Deferre, dont la photo est toujours dans le carré à l'intérieur du bateau. Passionné de voile, il a lui-même commandé ce scoop Marconi au célèbre cabinet Sparkman & Stephens de New York en 1962. Gaston Deferre a acheté son premier bateau quelques années avant. Il a commencé à mettre le doigt dans la course au large à l'époque, dans la compétition, et il a voulu tout de suite avoir un bateau pour gagner. Donc il s'est adressé à Olin Stephens, qui à l'époque était un des architectes les plus en vues. C'était le dessinateur des bateaux de la Coupe Américain. D'ailleurs, on l'appelait Monsieur Coupe Américain. Et c'est lui qui a dessiné le bateau. Il a ensuite fait construire le bateau à Marseille, au chantier d'Edouard Chabert, dans l'Anse du Faro. Sa coque est en bois et son gréement en alu. Le yacht était donc extrêmement léger à l'époque. Après chaque course, Gaston Deferre envoyait un rapport détaillé à l'architecte pour améliorer Palinodi. On a des courriers à Olin Stephens, l'architecte de Gaston Deferre, qui sont sur papier en tête du Sénat. Alors j'imagine des après-midi au Sénat, où il devait un peu s'endormir, où les autres s'endormir, et pendant ce temps-là, lui faisait les croquis de son bateau sur les papiers en tête du Sénat. C'est une anecdote, mais ça prouve la passion de cet homme. Si l'ancien ministre a gagné deux fois de suite le championnat de Méditerranée à son bord, il n'a jamais gagné la Giraglia, course mythique, avec ce bateau. Reste que les Marseillais se demandent toujours comment ils trouvaient le temps de faire de la politique tout en étant sur l'eau.